Bonjour, je vous présente le mesureur d'épaisseur CarlDutch 1077, mesureur d'épaisseur de précision. Alimenté avec deux piles R6, comme celle-ci, vous avez dans le local à batterie, ou via un câble USB, vous pouvez brancher sur l'appareil. La housse de protection fait office de pied support, comme ça vous pouvez le poser sur la table directement comme ça. Je vais le laisser à plat pour la présentation. Ce mesureur d'épaisseur par ultrason utilise donc une sonde. Une sonde par exemple de ce type-là, c'est une sonde à relais pour avoir un maximum de précision et mesurer des épaisseurs très fines. Un câble de connexion entre l'appareil et le pulpeur. Et puis bien sûr après vous devez soit mesurer un matériau, mais vous devez aussi vous étalonner sur une épaisseur connue. Quand vous mettez l'appareil en route en fonction de base, il vous demande s'il doit reconnaître ou pas la sonde. Donc là je vais lui dire OK. Et automatiquement l'appareil fait la mesure de la ligne à retard qui est dessus. Et il vous demande de vous placer sur un matériau entre 4 et 11 mm. Là je mets sur 10 mm. Je fais OK. Voilà. Il donne directement les caractéristiques à la fois de la sonde et également des capacités de mesure. Donc là on sait qu'on pourrait aller de 0,5 à 10 mm en éco-to-éco et de 2 mm à 23 sur le premier éco de fond. Donc ça vous donne déjà les deux gammes de mesures possibles avec cet appareil. Là il est prêt à fonctionner, néanmoins il n'est pas forcément étalonné. Donc là si je prends les mesures, bon je l'ai déjà étalonné précédemment, donc il est plutôt bon. Si je devais modifier cet étalonnage par rapport à un autre matériau, un aluminium par exemple, alors que là c'est une cale en inox, j'ai juste allé dans le menu ajustement, aller dans les matériaux ajustements, rentrer l'épaisseur que je dois mesurer et que je connais du coup. Voilà, donc là je vais m'étalonner sur le gradin, je l'ai mesuré, je sais qu'il fait 10 mm. Je fais OK, je pose mon palpeur, l'appareil reconnaît automatiquement les deux échos de fond et il en déduit la vitesse de propagation. Donc là il a trouvé 5 781 mètres par seconde. Et là l'appareil du coup est étalonné et vous donne directement ces mesures. Alors vous pouvez remarquer également que l'appareil change de mode automatiquement. C'est à dire que là je suis en mode écho to écho, on le voit avec le petit sigle vert que vous avez ici. Et quand je suis sur le gradin de 15 mm, je suis en simple écho, le petit sigle vert a changé ici. Vous voyez entre le gradin de 10 où il peut encore faire du écho to écho très précis et le gradin de 15 où on est moins précis, il change ce mode automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu pour le refaire. Donc voilà un peu la présentation de la fonctionnement de base de l'appareil. Ensuite bien sûr cet appareil sans option a directement la représentation à scan de disponible. Donc c'est assez pratique, ça permet de voir vraiment si l'écho est propre. Si les échos sont bien propres, bien francs et bien séparés, on est sûr d'avoir une mesure fiable. Si bien sûr je fais exprès de décaler l'appareil et que là on commence à avoir des mesures qui fluctuent et des échos qui ne sont pas beaux, je suis certain que la mesure n'est pas bonne. Donc si on était uniquement avec une mesure comme ça, on a du mal à savoir où on est et qu'est-ce qui se passe, est-ce que la mesure est bonne ou pas bonne. Quand on a cette possibilité de la scan, là voilà, on le voit très clairement. Est-ce que les échos sont beaux ? Là non, là oui. Avec un peu d'habitude, ça aide vraiment à savoir où on en est. Sur cet appareil-là, ce n'est pas une option, c'est directement le livret dedans. Ensuite, vous avez tout un tas de possibilités de réglages accessibles, soit en termes de gains, en termes de réglages de portes, de mesures. Tout est vraiment très facilement paramétrable. Et ensuite, après, vous pouvez bien sûr enregistrer vos menus. Il y a un menu de fichier ici qui vous permet de lire, d'écraser, de renommer des réglages prédéfinis. Et bien sûr, après, quand vous allumez de nouveau l'appareil, vous n'êtes pas obligé de repasser par l'étape de reconnaissance de la sonde. Vous faites échappe ou alors vous désactivez cette reconnaissance de la sonde au démarrage dans le menu. Et vous pouvez directement charger vos menus utilisateurs. Voilà pour une première présentation de base. Je ferai d'autres vidéos pour présenter les fonctionnalités une à une. Merci.